Musique Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Un élève sur quatre ne se sentirait pas en sécurité à l'école. Une des raisons, le harcèlement scolaire. C'est le sujet de votre émission ce soir. Un phénomène de violence psychologique et ou physique qui peut avoir des conséquences graves. On en parle. Le harcèlement scolaire, comment détecter les signes ? Quelle démarche peut effectuer la victime ? Comment peut-elle être accompagnée ? Marie-Christine Garin, infirmière scolaire, conseillère technique au Vistrectorat et docteur Bruno Calandreau, pédopsychiatre, répondront à toutes ces questions. A la fin de cette émission, nous retrouverons Henri Nailolo à Lifou. Il nous fera découvrir un clan de la mer dans le totem et le requin. Bonsoir à tous les deux. Marie-Christine Garin, on va parler durant une vingtaine de minutes de harcèlement scolaire. Concrètement, comment je sais que je suis victime d'harcèlement ? Quels sont les signes ? Alors, un jeune qui pourrait se sentir régulièrement menacé, insulté, rabaissé, dévalorisé, pourrait et surtout doit en parler, pourrait se sentir harcelé et du coup doit en parler à un adulte. Parfois, il choisira plutôt un camarade à qui il aura envie de le confier. Et cette parole doit absolument remonter aux adultes de manière à ce que l'on puisse prendre en charge la situation. Donc, en fait, ce sont des faits répétés ? Exactement. Tout à fait, des faits répétés sur une période relativement longue, beaucoup trop longue d'ailleurs. Et ce sont des faits qui sont pris avec beaucoup, beaucoup de considération au niveau des établissements scolaires parce qu'on connaît les conséquences qu'a le harcèlement scolaire sur la santé mentale des enfants et des adultes en devenir. On voit à l'écran des exemples de ce qu'on pourrait subir les victimes d'harcèlement. Donc, en jaune, ce qui est un peu moindre et jusqu'au rouge. Là, c'est inacceptable. Bruno Calandreau, vous êtes pédopsychiatre. Oui. Vous recevez donc des jeunes dans votre cabinet. À quel type de harcèlement sont-ils le plus confrontés ? Alors, le plus souvent, c'est, en partie dans le cadre du harcèlement scolaire, c'est, j'allais, effectivement, j'ai ma langue à fourcher, mais c'est, effectivement, souvent des histoires de harcèlement, du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux et, en particulier, des histoires, des fameuses histoires de nudes, où on fait passer sur les réseaux sociaux des images d'une jeune fille ou d'un garçon déshabillé. Et très souvent, c'est, effectivement, des histoires comme ça, parce que la jeune fille qui a répondu à la demande de son petit copain, qui lui demande de se déshabiller, n'imaginez pas un seul instant que son image allait circuler sur les réseaux sociaux et que tout le collège, tout le lycée allait pouvoir voir ces images qu'elle pensait réserver à son petit copain. On peut avoir aussi des cas de violences verbales, physiques ? Alors, les violences verbales, parce qu'il y a trois grands types de harcèlement, c'est verbal, physique et psychologique. Alors, les violences verbales, ça commence très, très tôt. On les voit dès les cours de maternelle, etc., avec ce côté où tout un petit groupe d'enfants se ligue contre une seule personne et que tous les jours, à la récréation, c'est répété « t'es pas belle », « t'es qu'une fille », etc. Enfin, des petites insultes, pas obligatoirement des très gros mots, mais c'est le côté répété qui fait, effectivement, et ce sentiment d'exclusion. Parce que c'est aussi ce côté-là, ce que les enfants veulent quand ils sont en classe, que ce soit en primaire comme en secondaire, c'est être intégré dans le groupe, c'est faire partie du groupe de jeunes. Et donc, pour eux, c'est très, très douloureux d'être mis à l'écart. Et cette mise à l'écart, on peut la retrouver au niveau du collège, où c'est celui qui, à la cantine, s'installe à une table, et comme par hasard, ceux qui sont à côté de lui vont prendre leur plateau et aller s'installer plus loin. Ou des remarques, ou des choses qui se font discrètement. C'est souvent assez discret, assez sournois, je dirais. Et très souvent, c'est un harceleur qui utilise soit comme témoin, soit aussi comme participant, en leur demandant d'en rajouter et de critiquer cette fille ou ce garçon, qui ne se sent déjà pas très, très à l'aise et qui va se sentir de moins en moins à l'aise, à tel point qu'effectivement, ça aboutit très souvent à des phobies scolaires, parce qu'effectivement, ce jeune ne peut plus aller en classe. C'est insupportable pour lui, parce que sans arrêt, il y a comme ça ces petits cisaillements, ces petites remarques qui lui cachent sa vie scolaire. Et très souvent, ça commence d'abord par une dégradation des résultats scolaires, parce qu'effectivement, pendant tout ça, il ne l'arrive plus à écouter les cours, etc. Et puis très souvent, effectivement, il demande à ses parents de ne plus l'accompagner en classe, quitte même à faire semblant d'être malade ou à devenir vraiment malade, parce qu'effectivement, ça l'inquiète beaucoup, il ne dort pas bien, et donc il ne se sent pas bien le lendemain matin quand il doit aller en classe. Marie-Christine Garin, je suis moi-même un élève ou étudiant, et là, j'entends, je regarde l'émission et je me dis, oh, là, ça me ressemble, c'est ce que je vis actuellement. Comment ? Donc je me dis, je suis victime peut-être d'harcèlement scolaire. C'est quoi la prochaine étape ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, c'est surtout d'en parler. Il faut absolument libérer la parole sur ce phénomène grave qui est vraiment une des priorités de l'école, pour permettre vraiment aux élèves de réussir et de persévérer dans leur réussite scolaire. Donc on a vraiment pris ce problème à bras-le-corps. Donc le jeune qui pense être harcelé doit en parler. Pour qu'il doit aller ? Alors, à la personne auquel il a confiance. N'importe qui dans l'entourage scolaire ? Tout à fait. Ça peut être dans l'entourage scolaire, ça peut être dans l'entourage familial. Et surtout, la personne qui détient cette information, qui a reçu la parole de l'enfant, doit absolument en parler et ne pas garder le secret sur ce que vient de dire l'enfant, parce que ça a des conséquences très graves sur sa santé d'enfant et d'adulte. Donc il pense vivre ces situations-là. Il en parle. Et ensuite, c'est une enquête qui va vraiment déterminer si nous sommes dans une situation de harcèlement ou non. C'est maintenant devenu un terme juridique depuis la loi du 2 mars 2022, qui en a fait un délit reconnaissant le droit à la scolarité sans harcèlement. Et donc, la justice a vraiment pris ces situations très, très, très au sérieux. Avant d'arriver à la justice, je suis écoutée, par exemple, par l'infirmière scolaire. Bien sûr. En qui envoie d'autres ? On envoie l'auteur ? Après, une stratégie se met en place dans l'établissement. La stratégie, elle suit une méthode qui a fait ses preuves en métropole, la méthode PICAS, et qui va avoir une prise en compte de la parole de chacun des protagonistes. Donc, on va écouter l'auteur, on va écouter, on ne veut pas l'appeler la victime, mais la cible. En tous les cas, la personne qui est vraiment agressée. Le terme victime, ce n'est pas approprié ? Alors, victime, on ne veut pas que la personne qui reçoit cette dégradation, verbale, physique ou autre, se conforte dans une posture. Voilà. Donc, on va l'appeler la cible, et on va faire tout pour qu'elle ne reste pas dans un rôle de victime et qu'elle puisse développer ses compétences psychosociales, ses compétences à dire non à quelque chose qui n'est pas bon pour elle, à s'affirmer face à ces personnes qui, finalement, utilisent une fragilité pour se sentir plus fort. Et on se rend compte, et le docteur Calandro le dira peut-être, que ce sont souvent, aussi bien le harceleur que le harcelé, sont des personnes, des jeunes qui souffrent d'un manque d'estime d'eux et qui ont besoin de se valoriser au travers de ces pratiques, en tous les cas pour le harceleur. Et c'est vrai qu'il y a ce groupe de témoins qui, lui, va plutôt se mettre du côté du harceleur pour ne pas subir, lui aussi, ce qu'il voit se passer. Donc, on va avoir ces entretiens avec ces différentes personnes, et surtout avec leurs parents. Les parents sont absolument nos alliés les plus importants dans ces situations. Les parents doivent être au courant de ces situations que leur enfant vive, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, et être vraiment partie prenante de l'école. On est dans une co-éducation, on a aussi bien les parents que nous envie de la même chose pour les enfants, c'est leur épanouissement, c'est leur persévérance scolaire et leur réussite. Et donc, les parents doivent vraiment faire confiance à l'école, venir... On y reviendra, justement, sur les parents. Mais avant de poursuivre, je vous propose de regarder ce témoignage, c'est celui d'Aurélie. Elle raconte le calvaire qu'a subi son fils, un reportage d'Audrey Poédy. J'ai vu mon fils souffrir au quotidien, avec des crises de panique, en fait, au moment de préparer ses affaires pour aller à l'école. Et du jour au lendemain, mon enfant ne savait plus faire un calcul, il n'arrivait plus à se concentrer, il avait des peurs paniques. Et puis un jour, ça en était trop et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe en réel à l'école. J'ai appris la vérité de la bouche de mon fils en CE2, mais ça avait débuté au mois de septembre de l'année précédente. Donc c'est des piqûres à coups de compas, de claquer avec le rebord d'une règle sur ses mains. Ensuite, c'était des cloches-pieds, de prendre ses affaires et de les détruire devant lui, prendre son cartable et de le jeter par terre. Et en fait, toute cette situation n'a fait qu'être répétitif. Et malheureusement, la maîtresse, en fait, à ce moment-là, ne comprenait pas l'ampleur de ses actes qui ont été poursuivis par la suite en CE2, où là, le degré d'agression est devenu beaucoup plus élevé. J'avais l'impression, en fait, d'envoyer mon enfant à l'abattoir. J'avais l'impression que ce que cet enfant faisait à mon fils, c'était de ma faute parce que je le laissais faire. Je me suis battue, non seulement pour que mon fils aille mieux, mais en plus de ça, pour prouver que j'étais juste une mère qui voulait la sécurité de son enfant. La solution a été trouvée. Mon enfant a été diagnostiqué en incapacité de reprendre le chemin de l'école. Ça aurait été beaucoup plus simple si ça avait été pris au sérieux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, mon fils est scolarisé en CM2. Quand ça lui est arrivé, il était en CE2. Mon fils a souffert pendant un an de troubles du sommeil, de troubles de l'humeur. Il a eu des phases ou presque d'anorexie. Il a été hospitalisé. Il a été sous traitement très lourd. Et aujourd'hui, quand j'en parle, je me rends compte du calvaire que ça a été pour lui. Ce n'est pas seulement du harcèlement qu'il a vécu. C'est un traumatisme à vie. Il a réussi au lama. Aujourd'hui, je suis fière de lui. Bruno Calandro, docteur. Certains parents apprennent à ce moment-là que son enfant est victime d'harcèlement. On n'a rien vu. C'est ce que l'on peut entendre. Quels sont les signes qu'il doit m'interpeller ? Les signes, il peut y en avoir. J'ai parlé tout à l'heure de ces enfants qui ne voulaient plus aller à l'école, qui faisaient tout pour ne pas être mis dans la situation de harcèlement. Mais ça peut être aussi d'autres petits signes tout bêtes de baisse des résultats scolaires. Ça peut être aussi des problèmes de comportement parce qu'il se sent agressé et donc il a tendance à vouloir exprimer ses émotions. Ou il peut essayer de se faire remarquer pour que quelqu'un lui pose la question, lui demande pourquoi ça ne va pas. C'est aussi des troubles du sommeil, ça peut être des troubles de l'appétit, ça peut aller très très loin, ça peut aller jusqu'à la dépression et même des tentatives de suicide. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre des choses, je dirais, dès l'origine, dès qu'on est informé. Le silence profite toujours aux agresseurs et ça c'est vrai dans toutes les situations de violence. Et donc c'est important de pouvoir en parler. Je pense qu'effectivement c'est bien que l'institution scolaire prenne ce problème à bras-le-corps et que même dans certains collèges et lycées, il y a des cours où on parle de harcèlement dès le début de l'année scolaire, de manière à éviter que les choses puissent s'installer. Parce qu'il y a des établissements où ça va se produire plus facilement, parce que justement il n'y a pas suffisamment de regard des équipes éducatives, parce qu'ils ne sont pas suffisamment présents ou pas suffisamment informés et qu'ils ne réagissent pas, il faut réagir tout de suite. Marie-Christine Garin, on recueille la parole de la victime, du harceleur, des témoins, les parents qui doivent porter plainte. Là vous passez la main à la justice, mais pendant ce temps on a toujours le jeune en souffrance. Concrètement qu'est-ce qui se passe pour lui ? Alors des aménagements peuvent être faits pour permettre aux jeunes de se sentir bien. Par exemple ça va être dans la classe, on peut les changer de classe, on peut faire en sorte en fait qu'ils se rencontrent le moins possible, tant que, ce que je parlais tout à l'heure de la méthode Picasse, tant qu'on n'a pas réussi à aboutir à permettre à ce jeune qui est le harceleur présumé, de développer une conscience de ce qui est en train de se passer, parce que souvent il a envie de briller, mais il n'a pas forcément conscience qu'il fait du mal. Donc on va déjà l'aider à prendre conscience, et ensuite on va aussi l'aider à trouver des solutions pour améliorer la situation que vit la personne qui va mal, le jeune qui va mal. Donc toute cette construction en fait d'un leader positif, de quelqu'un qui va avoir du coup un comportement positif, va prendre un certain temps, et pendant ce temps-là on va faire en sorte de permettre à ces jeunes d'être au mieux dans l'établissement, donc par des aménagements qui vont en fait dépendre des besoins des enfants, des besoins des parents. C'est vraiment en équipe pluridisciplinaire que vont se poser ces différentes solutions qui vont être trouvées dans l'établissement. Mais on peut aller jusqu'à exclure le harcèleur de l'établissement ? Alors exclure non, parce qu'on n'a pas encore, l'enquête peut durer six mois, donc une enquête sur le harcèlement ça peut durer longtemps. Par contre si les parents le souhaitent, ils peuvent demander à déplacer leur enfant d'un établissement. Il y a eu des cas dans lesquels la parole de l'enfant n'a pas été prise en compte, parce que l'adulte a jugé, a pensé qu'il s'agissait de jeux d'enfants. Est-ce qu'il y a une formation pour qu'il puisse justement réagir comme il se doit ? Oui, alors une formation est donnée aux équipes pour justement qu'à plusieurs casquettes, en fait à plusieurs professionnels de métiers différents, on puisse s'occuper des situations de harcèlement ou de suspicions de harcèlement qui vont arriver dans un établissement scolaire. Donc les formations sont diffusées par une équipe académique et ces équipes dans les établissements vont construire eux-mêmes leur propre protocole de manière à être réactifs en fonction des personnels qui sont dans cette équipe, d'être le plus réactifs possible pour rapidement que ces situations reviennent à l'apaisement et du coup aux apprentissages. Donc en ce moment, les 40 établissements sont formés ? En cours d'être formés. En cours, on est à combien c'est-à-dire ? Alors, on doit être à une dizaine d'établissements formés puisque c'est quelque chose qui se fait vraiment sur plusieurs jours, qui demande un suivi des équipes, qui demande vraiment de prendre en compte, c'est une approche systémique en fait de l'établissement et des jeunes qui y sont. Donc ça prend du temps, on est une petite équipe de formateurs, mais tous les établissements sont sensibilisés à la prévention du harcèlement et comme le disait M. Calandreau, les élèves reçoivent tous aussi une sensibilisation pour justement ne pas être dans cette discrimination, dans ce rejet. Donc ils reçoivent tous des séances de prévention. – Docteur Calandreau, un jeune qui prend son courage pour dénoncer des faits de harcèlement à un adulte, mais qui ne le prend pas au sérieux, c'est foutu ? C'est l'échec assuré ? – Ce n'est pas foutu, mais c'est dramatique parce qu'effectivement, il a eu déjà du mal souvent à parler et à le dire. Et c'est important qu'il sache que si certains ne l'ont pas écouté, il y a d'autres personnes qui peuvent l'écouter. Et je dirais à l'extrême limite, il prend son téléphone, il appelle les SOS Écoute, c'est des numéros gratuits. – Les SOS Écoute, qu'on peut rappeler le numéro 053030, d'accord. – Ou SOS Violence, etc. – Et c'est gratuit. – Et à l'extrême limite, il faut faire comme ça. Mais de toute façon, il faut absolument arriver à en parler. Il faut que les copains, les copines de l'école puissent l'aider à en parler. C'est très souvent là, les classes ont un rôle très important dans ce domaine-là. Parce qu'effectivement, eux sont en lien avec les adultes et avec les enfants. Et donc, qu'ils puissent sortir ces histoires de harcèlement quand il y en a. C'est important effectivement qu'on en parle au niveau institutionnel, que tout le monde soit informé que ça peut exister, qu'il y a un risque de harcèlement. Il y a les conséquences du harcèlement. Et c'est important quand il y a un cas de harcèlement, qu'il soit parlé, qu'il soit parlé le plus rapidement possible. Parce qu'il n'aura plus de difficultés à s'installer. Et on pourra plus facilement arrêter les choses tant qu'il est encore temps. – Que le traumatisme soit moindre, voire quasi… – Oui, effectivement, si ça a duré 15 jours, que si ça a duré 3 mois ou 6 mois ou une année complète. Où un enfant, finalement, il se demande s'il peut retourner en classe l'année suivante. Tellement il a été dégoûté par ce qui s'est passé pendant toute l'année. Et en plus, alors s'il n'est pas écouté, c'est vrai que le secret, il profite vraiment, je le répète, il profite à l'agresseur. Il faut absolument remplir ce secret par tous les moyens. Et effectivement, les jeunes doivent savoir qu'ils peuvent utiliser tous les moyens possibles. Et les parents ont aussi leur rôle. S'il se passe quelque chose, les parents doivent aller rencontrer l'établissement pour en parler. ou éventuellement porter plainte auprès de la police. – C'est ça. Et il existe des protocoles, un protocole de prévention du harcèlement avec des grilles de repérage adaptées pour opérer l'enfant qui est harcelé, de la part des parents, de la part des adultes, mais pour que l'enfant aussi se repère lui en tant qu'harcelé. Donc ces grilles et protocoles sont sur le site du vice-rectorat, accessibles à tous. – Dans les écoles peut-être aussi ? – Alors sur le site du vice-rectorat, sur Internet, et oui bien sûr dans les écoles on peut aussi se procurer ces outils. Et ça permet de le rendre justement accessible à tous. – Et l'enfant harcelé a toujours très peur qu'on en parle, etc. Très souvent il en parle à ses parents, en disant surtout ne faites rien, parce qu'il a peur que ça accentue le phénomène, que ce soit encore plus difficile. Et puis c'est toujours ce côté délateur, etc. qui leur fait peur. Mais c'est là où c'est important que les parents leur disent qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça, qu'il faut absolument l'arrêter avant qu'il soit trop tard. – L'IGPE a traité 47 dossiers depuis deux ans. C'est un chiffre qui est en hausse. Vous l'expliquez comment ? C'est parce qu'il y a plus de violence aujourd'hui ou on a vraiment une libération de la parole ? – Alors je dirais qu'on est dans la libération de la parole. Les chiffres en fait souvent quand ils augmentent, c'est qu'on s'occupe d'un sujet. Donc là, on est vraiment, ce qui pouvait être vécu comme un jeu d'enfant autrefois, banalisé, parce qu'on n'avait pas encore vraiment mis une définition sur ce qu'est le harcèlement et on n'en avait peut-être pas mesuré les conséquences. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Et du coup, plus on en parle, plus on en trouve. Et tant mieux, parce que ça permet vraiment d'enrayer le phénomène. – Alors après, il y a aussi des appareils que la plupart des jeunes ont dans leur poche qui facilitent le harcèlement, puisque c'est un harcèlement qui se fait de façon anonyme. Tout ce qui est cyberharcèlement, etc., et le développement des réseaux sociaux a permis aussi ce harcèlement de se développer. Donc c'est pour ça aussi que je ne sais pas, parce que je ne connaissais pas les chiffres d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais de toute évidence, c'est important, et c'est encore plus important aujourd'hui d'en parler, parce que le risque est plus important du fait de ces smartphones que tous nos jeunes ont dans leur poche et que nous avons nous aussi dans notre poche. – C'est ma dernière question et ce sera assez bref. Le plus jeune cas qu'a eu à gérer le GPE avait 5 ans, ce qui est très jeune. Y a-t-il une période à risque dans l'enfance, l'adolescence, adulte ? – Alors moi, je crois qu'il y a deux périodes à risque. C'est l'enfance, l'entrée à l'école, etc., les périodes, l'entrée au primaire, et ce moment-là. Mais le primaire est moins à risque dans le sens parce qu'effectivement, il y a une protection du fait qu'il y a un seul enseignant, qu'il connaît bien tous ses élèves, etc., et qu'il les voit dans la cour plus facilement. Et puis après, c'est le collège, l'entrée au collège, où en plus, très souvent, effectivement, les petites sixièmes sont agressées et harcelées éventuellement par les plus grandes troisièmes qui peuvent prendre un jeu. Alors on n'a pas parlé du tout de l'agresseur. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'agresseur, c'est quelqu'un qui est incapable d'empathie, c'est-à-dire incapable de se mettre à la place de celui qui est la fameuse cible, qui est incapable de comprendre. Et très souvent, le harceleur, quand l'affaire sort, il dit « mais je ne pensais pas que c'était aussi grave, je ne pensais pas que je le faisais souffrir autant ». C'est pour ça qu'on parlait, le faire comprendre, le réaliser. Oui, et puis je crois qu'il faut aussi prendre en charge et la cible, la victime et le harceleur, parce que pour éviter que ça se reproduise, qu'il aille reproduire dans notre établissement la même chose. Merci Marie-Christine Garin et docteur Bruno Calandreau d'avoir accepté notre invitation. Ça va assez vite quand on parle d'un sujet qui est… Oui, très vite pour un sujet aussi important et aussi large. Peut-être qu'on aura deux heures une prochaine fois, mais pour l'instant, on a les 26 minutes. Avant de se quitter, je vous propose de passer à un sujet culture avec notre journaliste Orina Ilolo. Direction Lifouf à la tribu de Napalou, Henri a rencontré le petit chef de cette tribu. Il fait partie du clan de la mer Itcha-e-e-e-tch. Il nous explique ce soir le lien sacré et spirituel qu'ont les membres de ce clan avec leur totem. Bonjour Falahi, bonjour tout le monde. Je me trouve ici à la tribu de Napalou à Lifouf. Je vais rencontrer ce matin son petit chef, Sineko Di Watha. Il fait partie du clan de la mer Itcha-e-e-tch. Dans la culture kanak, chaque clan a son totem qu'il respecte et avec qui ils ont un lien particulier. Il s'agit souvent d'un animal. À Lifouf, le clan Itcha-e-e-tch a pour totem le requin. Je vous propose de me suivre. Vous savez, Itcha-e-e-tch, on lit fou, le mot Itcha, c'est le bougna. Puis, E-e-tch, c'est le requin. Mais c'est un peu côté d'Itcha avec notre nom, parce que l'achet-frui, on ne mange pas le requin. Ce n'est pas pour dire que l'achet-frui, il mange le requin. On a le privilège de manger le requin, mais non, c'est juste un nom qui est donné comme ça, c'est par rapport à une histoire. C'est un esprit qui est vivant. Il ne faut pas dire qu'à totem, c'est juste à totem qu'on exclute sur du bois. Mais quand vous faites la sculpture du requin sur le bois, la sculpture, il a un esprit. Et c'est pour ça qu'on exclute le requin. Par exemple, ici, les deux maisons, ici, les deux cheffruis, on exclute toujours la trottinée et le requin. Parce que le requin et la trottinée, ils ont un esprit de protection. Quand ils sont mis dans la maison commune, ou au faré, ou à Itcha, la protection est là aussi. Juste en face, on a le caillou qui est le trou du requin, qui est le totem de la cheffure. Il y est toujours, tout le temps. On ne sait pas depuis quand il est là, mais il est toujours là. Ce caillou-là, il est creux. Et c'est là où le requin, il habite. Il reste là, tout le temps. Lui, il est à la mer, mais celui qui le représente sur terre, c'est les clans. Les clans de la cheffure, de Napalou. Et je crois que c'est pour ça, l'esprit, il est aussi avec les hommes. Et ce n'est pas seulement les hommes, mais la terre aussi. Le requin, il est à la mer, mais c'est un esprit vivant qui protège aussi la terre. Et la cheffure et tous les clans qui fait partie de la cheffure. C'est la fin de cette émission. Merci à nos habités d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501